Ultime test entre le Kamehameha et le point d'écou. Mais avant ça j'ai fait un test pour voir si le bouclier bloquait le Kamehameha comme le coup de point d'écou. Et sans surprise, le bouclier arrive à bloquer le Kamehameha. Et même si le bouclier est posé au sol, le Kamehameha ne le transperce pas. Par contre si vous n'êtes pas très loin du bouclier avec le point d'écou, vous pouvez carrément passer à travers le bouclier pour infliger des dégâts juste derrière. Autre chose qu'il faut savoir, si vous utilisez le nuage magique, vous pouvez utiliser le Kamehameha, mais vous pouvez aussi utiliser le coup de point d'écou quand vous êtes sur le nuage magique. Donc petite information supplémentaire. Alors maintenant passons au test du Kamehameha vs le coup de point d'écou. Il faut savoir que j'ai fait une cinquantaine de tentatives et je peux vous assurer que le Kamehameha est beaucoup plus puissant que le coup de point d'écou. Comme vous pouvez le voir sur le premier test, le Kamehameha défonce le point d'écou. Par contre j'ai vu que sur Youtube, le coup de point d'écou avait réussi à surpasser le Kamehameha. J'ai essayé une cinquantaine de fois, je n'ai jamais réussi. A chaque fois que j'utilise le coup de point d'écou contre un Kamehameha, je me fais défoncer. Alors j'ai été en rediffusion, j'ai analysé c'était quoi mes erreurs et je pense que la seule façon pour que le coup de point d'écou prenne le dessus sur le Kamehameha, c'est d'un coup de chance. Parce qu'en fait il va falloir être super précis. Le Kamehameha, si vous tirez et que l'ennemi est tout proche du Kamehameha, il va se faire toucher automatiquement. Mais par contre avec le point d'écou, même si ça passe à côté à 1 cm de l'adversaire, et bien le point d'écou ne fera pas de dommage contre l'adversaire. Donc franchement il faut faire preuve d'une précision incroyable. Ou à la limite il faut que le point d'écou touche l'adversaire avant que le Kamehameha soit enclenché. Et là normalement ça n'annulera pas les dégâts de zone du coup de point d'écou. Alors il y a une autre chose qui prouve que le Kamehameha est plus fort que le coup de point d'écou, c'est tout simplement le temps de recharge et le temps de l'attaque. Il faut savoir que quand vous allez attaquer avec le coup de point d'écou, vous allez être plus long à l'attaque qu'un Kamehameha, qui sera un petit peu plus rapide. Et en plus de ça le coup de point d'écou commence seulement à se recharger, donc le cooldown de 15 secondes commence seulement à la fin du coup de point d'écou, que le Kamehameha dès que vous l'enclenchez, le temps de rechargement se recharge dès que vous appuyez sur le Kamehameha. Donc pendant que le Kamehameha est actif, il se recharge en même temps. Or que le coup de point d'écou, il faut terminer l'attaque, puis ensuite il se recharge. Donc pour moi le Kamehameha est le plus fort et ça ne m'étonne même pas. Vive les fans de Dragon Ball ! Code Creator SCL !